Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour notre nouvelle aventure dans State of Decay 2, Juggernaut Edition. Et oui, le let's play Pandemonium, parce que j'ai trouvé un nom qui convenait parfaitement à ce qu'on veut, parce qu'on va plonger dans la capitale de l'enfer, en tout cas c'est ce que m'a dit Google. Donc du coup là, on va se lancer dans une campagne sans perdre de temps. On va lancer une nouvelle communauté, je n'ai normalement plus rien, tout le monde a été effacé. On va passer le tutoriel, parce que le tutoriel ça s'appelle Gilles V, et puis on va se lancer évidemment en mortel. Et oui, on n'a pas besoin de plus. Pour le choix de la carte, qu'est-ce que je vais faire ? On essaye de tenir 100 jours dans le jeu, ça va être un petit peu compliqué, ça ne sera pas un let's play journalier, et en tout cas, peut-être au début, peut-être pas, je n'assure rien. Donc un jour sur deux, c'est déjà pas mal. Donc si on veut tenir 100 jours, il faut avoir un bon départ. Et le meilleur départ pour nous, ça va être Trumble Valley. Pourquoi ? Parce que c'est la dernière map qui a été rajoutée, et il y a des quêtes un petit peu spéciales qui vont nous donner des objets assez sympas. Mais aussi, c'est l'avant-poste qui est l'écolab. Donc l'écolab nous permet de faire des choses relativement sympas. Donc on va essayer de la voir de notre côté pour, par la suite, visiter les autres maps. Nous avons des personnages qui ont été préparés à l'avance, donc on va pouvoir les découvrir. Mais avant les personnages, on va sélectionner ici l'avantage d'héritage. On est là pour très très longtemps, mais ça ne change rien en fait, par rapport à la manière dont je procède, que ça soit dans une partie pour essayer d'avoir du coup ici les avantages. On va prendre les aménagements qui nous donnent accès à l'électricité et à l'eau. Donc ça, c'est très très puissant. On a ici les faveurs qui peuvent nous permettre de commencer avec 4000 d'influence. Non, merci, ça va. C'est assez fini en fait, dans le temps. Donc on ne va pas le prendre. Nous avons ici mobilisation, une énorme quantité d'armes à feu, munitions, grenades. Donc ça aussi, c'est fini dans le temps, donc je ne vais pas le prendre. On va prendre charité. Parce que charité, chaque jour, on va pouvoir recevoir des cadeaux d'autres communautés. Donc c'est bien mieux pour nous. Ok, on va continuer tout ça. Et là, nous arrivons ici à la sélection des personnages. On peut essayer de recruter des personnes aléatoires, bien évidemment, mais ce n'est pas ce qui a été prévu. Non, non, non. On va recruter ici quelqu'un d'un ancien let's play. On va commencer par la délicieuse Jiang, donc qui est ici, qui va être avec nous. Donc elle est mécano, employée de casse, adore les véhicules. Elle a vécu dans une zone rurale et elle est résolue, ce qui lui donne de l'endurance, de la santé max et encore plus d'endurance. Bien évidemment, elle peut supporter moins 60 en morale. Donc c'est génial. Toutes ses stats ont été remises à zéro. Et évidemment, c'est une mécano. Donc c'est une mécano, ce qui veut dire qu'elle vient avec un bidon de carburant et une boîte à outils. Alors, elle a aussi quelques armes. Bon, les armes n'ont pas de munitions, c'est vraiment dommage. Elle a perdu ses munitions. Mais elle a ramené quelques snacks pour se remonter le moral et peut-être des boîtes d'antalgique. Voilà. On va prendre qui d'autre avec nous ? On va prendre le délicieux Wiles. Eh oui, Christopher Willey. Qui est un pilote, serveur à temps partiel, résilient. A vécu en haute altitude, ce qui lui donne de la santé, de l'endurance et aussi de la frustration. Ça, je ne savais pas. Et le fait qu'il soit serveur à temps partiel, veut dire que c'est un... Eh oui, barista. Qui nous permet d'avoir moins 25% de degrés de fatigue pour toute la communauté. Il a une connaissance pour la préparation du café, parce que c'est la base. Et il a aussi une petite connaissance en cuisine. Alors, il a aussi des armes qui n'ont pas de munitions, parce qu'ils ne s'occupent pas vraiment de leurs armes, en fait. Ils s'en moquent complètement. Mais il a ramené des tasses de café, donc ça, c'est génial. Et aussi une machine à expresso, si jamais ça nous intéressait de faire du café. Voilà. Donc, Wiles est avec nous. Et le dernier personnage qui va nous rejoindre est... Je l'ai oublié, en fait, donc je vais regarder ma liste. C'est bien évidemment John C. John C est un personnage que j'ai eu lors de ma toute première partie dans State of Decay. Et elle est encore là, parce que c'était un médecin vraiment génial. Donc du coup, elle est chercheuse en médecine. Elle a de bonnes habitudes, donc résistance en infection. Elle est incassable et va de l'avant. Donc ça, c'est un personnage relativement cheaté, comme je dirais, parce qu'elle a incassable et va de l'avant. Donc maximum de santé max. Moins 100% de risque de blessure. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se blesser. Ça veut juste dire que la chance de se blesser est deux fois moindre. Et elle a aussi 40% de réduction pour le degré de fatigue. Donc zéro en cardio combattir. Et évidemment, c'est notre médecin sur place. Alors je ne sais pas pourquoi la chercheuse en médecine a été descendue. Il faudrait que je vois un petit peu ça. Et du coup, elle a aussi des armes. Donc ce sont ses armes favoris. Elle se balade avec ça. Ce sont des armes assez spéciales. Et elle a perdu ses munitions. Elle vient avec un remède contre la peste. Un petit peu plus d'objets de soins, parce que c'est un médic. Et aussi des boissons énergétiques. Donc on va la prendre. Je ne sais pas qui va être le leader, mais j'espère que ça va être Jiang, avec qui on va commencer du coup la communauté. On est parti. Et oui. C'est pas moi. La dernière fois, j'ai presque à l'aise dans une horde. J'ai une meilleure idée. On peut s'arrêter ici, au lieu de marcher. Je m'assure que ça ressemble à mieux que dans les dernières quelques villes que nous arrivons. Maintenant que tu l'as mentionné, ça sentait un peu plus de l'homme. C'est s'arrêté. Cette ville est là où on va mettre notre nouvelle base. On a juste trouver un endroit qui est défenseable, peut-être avec un endroit pour expander. Alors, tourne la tête, mon petit Wills. Il y en a une juste derrière toi. Apparemment, c'est lui que je vais diriger. Je voulais que ce soit Jiang, mais ce n'est pas très grave. Donc là, évidemment, j'ai des armes qui sont assez puissantes avec moi. Je le reconnais. Donc je n'ai pas pris de munitions pour ne pas pouvoir les utiliser, en fait. Mais pour la défense de base, ça va nous aider grandement. Ça reste une partie avancée. Donc pour moi, ce n'est pas si grave que ça. Je n'ai pas pris les objets les plus cheatés que je pouvais prendre dans le jeu. Punaise, on commence avec deux boîtes de munitions. Ça, c'est du jamais vu. Normalement, j'ai au moins un de nourriture. Mais c'est peut-être parce que Wills, comme c'est un serveur, il a ramené de la nourriture avec lui de toute façon. Donc vous savez quoi ? Ce n'est pas très grave. Donc là, on va aller récupérer un petit peu notre base. Est-ce que nous avons notre accueil classique ? C'est-à-dire, bien évidemment, un sauvage dans les environs. Ok, je ne le vois pas. Personne ne voit de sauvage. Ok, c'est bien. Parce que bon, dans ce niveau de difficulté, il faut quand même faire très, très attention. Là, on va gagner des niveaux assez faciles. Ah, d'accord. D'accord, regardez ce qu'il y a là. Mais c'est génial, parce que nous avons ici un bel accueil. Allez, vas-y, viens. Tu me vois normalement. Ok. Est-ce qu'on l'a tué d'une manière assez peu bruyante que pour qu'on ne se prenne pas la tête ? Ok. Alors, les gars, vous allez venir ici parce que... Ok, ok. Tu vas un peu gratiguer, Monty. D'accord. Bon, vous avez attiré les autres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc là, comme on a des bonnes armes avec nous, en fait, toute horde de zombies qui se perdent par chez nous va être neutralisée assez facilement. Apparemment, ils ne veulent pas utiliser leurs armes. Jian, qu'est-ce que tu fais ? Ok. On gagne de l'influence. Alors, cette carte est géniale aussi. Donc, ce n'est pas que pour les quêtes qu'on est là. Elle est géniale, cette carte. Regardez ça. Il y a un cœur qui dort ici. Il va falloir libérer ça. On va se faire plaisir. On va se faire plaisir. Vas-y. Qu'est-ce qu'on a là ? On va revendiquer cette base. C'est notre toute première base. Un nouveau foyer. Ok. Vivre dans un monde matériel. C'est ça. Ok, alors. Ah oui, on a de l'eau. Et tout ça. Ok, ben on va essayer. On n'a pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que tu as, ma petite ? Elle a des médocs, bien évidemment. En fait, j'ai l'impression d'être dans une autre base. C'est pour ça que je me dirige par là pour récupérer un petit peu, pour déposer les choses. Donc, on a Jiang ici qui est déjà égratigné. C'est sérieuse là, Jiang ? Alors, elle vient avec un sac, un bidon d'essence. C'est normal. Donc, on n'a pas de matériau. On ne peut pas construire quoi que ce soit. On va essayer de chercher un petit peu tout ça. Alors, je vais prendre Jiang, je pense. Parce qu'elle peut réparer un petit peu le véhicule. Et nous permettre d'avoir déjà... A moins que je prenne tout simplement ça. Mais je pense que Jiang en premier personnage, ça sera plus intéressant pour nous. Ok. Je vais déposer les armes que j'ai avec moi. Parce que de toute façon, s'ils sont sur moi, ils ne me servent à rien. Et si j'en récupère d'autres... Voilà. Tac. Donc, les biscuits, toujours se balader avec, évidemment, des petits biscuits avec soi. Sans quoi, ça va être un peu compliqué. La cour de munition. Ok. On en a dans le véhicule. Ah non, ça va. Ça va, ça va. Donc, on peut... Se diriger par là. Donc là, on a une bonne visibilité. On voit les petits... Les petits boursouflés. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'aller rechercher tout de suite ça. Mais bon. Au moins, on a la quête qui nous donne du coup des ressources. D'accord. Je vois un screamer. Ok. Ok. D'accord. Mais il est si loin, ma petite. Je sais que tu fais attention, mais quand même. Donc là, il faut que je fasse attention à ne pas faire trop de bêtises. Parce que comme j'ai des personnages qui ont déjà survécu à une aventure, j'ai l'impression qu'ils sont immortels. Donc, je vais commencer à courir dans tous les sens. Par contre, la fouille, il va falloir se calmer. Ok. Bon, ben ici, il y a quelque chose qui s'est écroulé. Vas-y, on va fouiller un peu vite. Repartir avec des personnages qui n'ont rien comme compétence. Ça pimente un petit peu le jeu. Ah, regardez ça. Un zombie. Heureusement. Heureusement que j'ai tourné la caméra pour... Ok. Non, non, non. Accroupis-toi. C'est génial. J'ai juste fini. On se voit bien. Alors, comment s'appelle notre communauté ? Les remparts. Ok, ok. J'aurais voulu un autre nom, mais je ne peux pas trop choisir. Ok. En plus, les remparts, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. Oh, un autre bidon. Ok. Bon, ben c'est bien. Parce que le véhicule de départ, on peut bien évidemment l'utiliser. Il a un petit peu amoché, mais ça va en fait. Ça va en fait. Ouh là, elle monte en cardio. C'est sympa. Je me rends compte qu'elle a beaucoup d'endurance en fait. Donc, on va déposer ces matériaux-ci. Ça nous fait gagner de l'influence. Alors, niveau nourriture, ça va être problématique. Donc, on va essayer de régler ça. Malheureusement, je n'ai pas mes réflexes. Parce que ça fait un moment que je n'ai pas joué. Et... Vas-y. On va réparer ici, du coup, cette installation. Quand on arrive dans une base, on a un buff en fait d'efficacité avec nous. Et ce buff, je pense que... Ah, je le perds dans 10 minutes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va construire dans cette base ? On n'a que deux emplacements extérieurs. La première chose qu'on va faire, c'est une infirmerie. L'infirmerie, c'est vraiment important. Parce que ça permet à nos personnages de se soigner en fait. Donc, on va essayer de mettre ça en place le plus tôt. L'atelier nous permet de faire des choses aussi. Mais, ce n'est pas si important que ça. Ok. D'accord. Regardez ce qui arrive devant nous. Qu'est-ce que j'ai comme arme ? Une matraque de police. C'est sympa, mais ça ne va pas m'aider. J'aimerais éviter de me battre contre un sauvage. Ok, je n'ai pas d'arme. Alors, Wills, tu peux me prêter ton arme, s'il te plaît ? Parce que j'ai cru que c'était une arme lourde. Vas-y, je te donne ma matraque. Équipe-toi de ça. Voilà. Et du coup, moi, je prends le marteau. Je devrais peut-être stocker quelques items avant de repartir. Parce qu'on va essayer quand même de... Je vais... Tac. Voilà. L'infirmerie. Ah, c'est bien. Donc, l'infirmerie, niveau 1, me permet de faire quoi ? Me permet d'avoir un soin passif. Donc, ils vont pouvoir se soigner. Ils ne vont pas soigner leurs blessures. Donc, par exemple, là, la petite Jiang, elle a une petite égratignure. On peut voir un petit peu plus de détails si on va sur elle, évidemment. Donc, là, morsure infectée. Et puis, les dégâts qu'on a subis, bien évidemment. Alors, on a un sauvage qui est là. Il me fait un petit peu peur. En fait, s'il y a quelque chose qui fasse réellement peur dans ce jeu, ce sont les sauvages. Ok, je vais réparer le véhicule parce que j'ai déjà un kit de véhicule. Et on va mettre de l'essence aussi parce qu'on a trouvé un tonneau et Jiang est toujours bien préparé. Voilà. Et on va essayer d'explorer un petit peu les environs. La première chose qu'on devrait essayer d'avoir, c'est un avant-poste qui donne de la nourriture. Parce que la nourriture est vraiment un problème dans ce niveau de difficulté, en fait. Ok, on arrive ici, près du sauvage. Attends, mais il a disparu. Ok, ça arrive parfois dans le jeu. Ok. On va essayer de voir. Il faut scruter un petit peu les environs pour trouver des petits. Mais, ok, il n'y a pas de peste ici. Donc, on va pouvoir mettre un avant-poste. Par contre... Ouh, punaise, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la zone ? D'accord, d'accord. Je pensais qu'elle parlait dans le vent, mais ok. Normalement, on a en fait une petite zone safe où on peut s'installer. Je vais me mettre ici. On ne va pas tuer de zombies parce qu'on ne veut pas réveiller de cœur. Et ça va devenir très très saoulant, très très vite. Ok. Donc là, nous avons ici eux qui demandent quelque chose. D'accord. Les âmes vagabondes. Voilà un nom bien cool déjà. Ok. Oh non ! Oh non ! Punaise ! Va chez ta sœur ! Il y en a un autre ! Un cœur de peste s'agisse à... Ok. Et il y a... Bien évidemment. Bien évidemment. Bon. Lui, au moins, il va mourir facilement. Ok. Les choses commencent bien. D'accord. Alors, le véhicule, évidemment, c'est une très bonne chose en début de partie. Parce que vous voyez que je peux me permettre de tuer assez facilement les zombies. Mais ce n'est pas non plus... Ce n'est pas notre objectif. Alors ici, ça peut contenir de la nourriture. Mais je cherche en fait un avant-poste avec de la nourriture. Ok. Cette quête-ci, je ne vais pas essayer de la compléter tout de suite. Pourquoi ? Parce que j'aimerais retarder en fait l'apparition des différentes quêtes sur la carte. Donc ici, on va devoir un petit peu se contenir. Mais je n'ai même pas de... De peste. Vas-y, meurs. Voilà. Ils étaient trois sur le même endroit. Et vous êtes fous. Ok. Vas-y, rapproche-toi de moi. Ok. Voilà. Je veux le renverser avec le coup en fait. Ok. Est-ce qu'il reste encore des zombies ? J'imagine bien. On allume notre petite lampe. Ok. On va peut-être fouiller. Bon. Je vois un item ici. Vas-y, ma petite Jiang. Normalement, tu ne vas pas faire de bruit. Ok. L'alcool, très important pour nous. Mais pas tout de suite. Avant-poste militaire, subi une infestation. Oh non. Le cœur s'est déjà réveillé. Punaise. Va chez ta sœur. Non, mais je pensais qu'il s'agitait. Ok. Il s'est un peu trop agité. Il s'est passé là. Ok, ok. Ah, ça me pourrait la vie là, je vous jure. Ok. D'accord. Dans la nourriture, c'est très bien. Alors ici, c'est un avant-poste qui donne... Ok. C'est juste une grange. On peut faire des... On peut mettre les avant-postes un petit peu partout. Mais certains vont nous donner des bonus. Ok. Il me reste encore quelque chose à trouver. Je ne sais pas où est-ce qu'il est là. Peut-être qu'il est à l'étage et que je l'ai manqué. Oui, c'était ici. Ok. Bon, bah ça fait un peu de bruit. Tout ça pour ça. Vas-y, tu peux tenir ma petite Jiang. Ok. Donc faire du bruit, ça attire évidemment les zombies. Il y avait un bourgsoufflé pas loin. Il y a eu des petits changements par rapport... Par rapport au bourgsoufflé, par exemple. Donc ils explosent dans une zone un petit peu plus rapprochée de vous. Et ils devraient être moins cheatés. Ok. Donc on voit un petit peu plus la zone, en fait. Où le rayon prend effet. Donc on peut par exemple looter tout le contenu d'un coffre, par exemple. Ou d'un sac. Donc des petites choses qui nous simplifient un petit peu la vie. Par exemple ici, si je maintiens A, je fais tout prendre. Mais je n'ai pas assez de place. Ok. Les produits chimiques sont pas mal. Allez, vous savez quoi ? Je vais utiliser ici mon bandage. Ça, je peux prendre ça. Voilà. Ok, on a un petit explosif. Ok, ok. On va passer dans notre base. Pour déposer un petit peu tout ça, parce qu'on a les poches assez remplies. Jiang a un sac à 7 emplacements. Mais il a un gros avantage. Ok. Alors, vous avez vu la vitesse à laquelle... Oh là là. Le mec, il est juste mort doucement, en fait. Il s'est dit, ah, non, je peux pas tenir. Je peux pas tenir. Ok. Donc là, on a des sacs à déposer. On va déposer les produits, les munitions. En fait, pour nous, avoir des munitions, c'est pas important. Ok. J'ai pas de quoi fabriquer ici l'atelier. On va continuer un petit peu notre exploration. Mais ça, c'est vraiment problématique. Donc, il y a un boursouflé et il y a... Il y a un... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Un hurleur. Ok. J'ai pas envie d'essayer de tuer un cœur dès maintenant, je vous avoue. Je suis pas prêt pour ça. Il y a une horde de zombies ici. D'accord. Oh mon dieu, je vous déteste. Non, fais attention, fais attention, fais attention. Attendez, le véhicule est infecté. Pas chez ta sœur. Ok, puis là, ça commence bien. Ok, j'ai déjà quelqu'un d'infecté. Mon dieu. D'accord. Ah, c'est compliqué ça. D'accord. Mais non, mais le véhicule a pris l'infestation aussi. C'est comme ça. C'est, c'est, c'est... Je peux rentrer maintenant ? Ah là 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 là. Ok. Donc là, notre première erreur. Oh, putain. Non, c'est... Laisse tomber. Laisse tomber, mec. Je suis juste en train de se faire mal. Je dois de l'aide directement. D'accord. Alors, on a une vie, forcément. Donc ici, ma petite Jiang. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît ? Les revirements. Eh oui, eh oui. On va avoir quelque chose de sympa. Donc là, je pourrais la stabiliser. Ok. On va prendre Jun-C. Un petit bouillon de poule. Allez, je suis sûr, ça va t'aider. Ok. Donc on va la traiter. Lui donner le remède. Alors, c'est le seul remède que nous ayons. Ok. Prends donc ça. Alors, dans une partie traditionnelle, ça aurait été compliqué. Donc, on aurait eu un personnage, comment dire, paralysé. Donc, un personnage en moins. Donc là, je vais devoir faire encore plus attention. Ok. J'ai déposé un petit peu tout ça. Je vais déposer ça. Ok. On est reparti. Alors, j'aimerais bien explorer les environs. Mais il ne faut pas que cette infestation... En fait, ça va nous pourrir très vite la partie. Ok. Ça va peut-être me pousser... À aller très très loin. Et c'est pas plus mal. Parce qu'en début de partie, en fait... Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons malheureusement... Une agglomération, en fait, de zombies. Donc là, le boursoufflé, il est trop près de l'autre. Ok. Je vais aller voir eux. Pour voir est-ce qu'ils ont des choses à vendre. Une bombe me serait vraiment utile. Salut, Grace. Comment tu vas ? Ok. Qu'est-ce que vous avez, mes petits cochons ? Alors, ils ont une bombe. Ils ont un kit... Une boîte à outils. Donc, c'est pas mal. Ouais. J'aurais voulu une petite... Alors, j'ai peut-être des munitions. Je vais prendre ça pour éviter les pannes. Ok. Alors, je vais prendre une boîte. Je vais juste en acheter un. Ok. On en prend un. Je vais l'utiliser sur E. Ah, maintenant, c'est niveau 2. D'accord. Ça, c'est encore plus problématique. Ok. Où est-ce qu'il est ? Ok. Ça va faire du bruit. Ça devrait attirer des zombies. Ok. Alors, c'est pas dans ton intérêt de m'attaquer quand j'ai une arme lourde comme ça. Ok. Ok. Alors, j'ai dit qu'il fallait que j'arrête de faire des bêtises. D'accord. Il va me pourrir ce con. D'accord, d'accord. Alors, on va voir un peu. D'accord, d'accord, d'accord. C'est pas une bonne chose. Voiture. Le véhicule va déjà exploser. Ah, j'apprécie. Ok. J'apprécie, j'apprécie. Ok. Alors, lui, il est un peu spécial. D'accord. Les gars, aidez-moi. Ok. Il peut aider à tuer les zombies. On reste ici. Non, non, non. N'entrez pas dans le truc. Ok. L'infestation a été nettoyée. Ils vont contracter la peste. Ok. Non, ils le sont pas. Ils sont un peu infectés. Donc là, on a eu... On a eu des choses délicieuses. Merci beaucoup pour l'aide. Merci beaucoup. Non, c'est compliqué, c'est compliqué. Ok. Boîte dentalgique. D'accord, d'accord. Alors, notre véhicule est évidemment mal en point. Donc, ça va... Ça valait bien la peine de ramener un mécano avec nous, avec une boîte à outils et tout ça. Ah oui, mais non, non, non. Il faut pas que je parte comme ça. Faut pas que je parte comme ça. Parce que nous avons quoi ? On a une boîte à outils, en fait, chez eux. J'aime pas utiliser mon... J'ai pas envie d'utiliser mon influence comme ça, mais je suis obligé. Voilà. Non, je suis obligé de faire ça. Ok, ok, ok. Donc, on va essayer de réparer un petit peu le véhicule. Une journée est déjà passée. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, vous n'allez pas voir la nuit dans son entièreté. Ouvrir le coffre. Ok. On peut retourner le véhicule. Donc, vous inquiétez pas. On est forte comme ça, ici. L'aventure commence bien. Une personne infectée. John C. qui est salement infecté. Alors, si ça avait été un autre personnage, ça aurait été encore plus compliqué. Parce que... Elle a quoi ? Elle a, ici... Punaise, regardez. Chercheuse en médecine est maintenant le premier. Elle a quoi ? Elle a bonne habitude. Donc, elle a 50 en résistance contre la peste. Donc, c'est vraiment énorme. Ok. Il faut que je trouve un moyen de détruire ce cœur. Je pense que ça va être ce qu'on va faire dans le prochain épisode. Vas-y. Je reviens avec des choses. Ok. Tac. Bam, bam. Ok. Je vais déposer la hache. Et du coup, John C. Alors, John C. Elle a un sac spécial. Trois personnes ont un sac comme ça. C'est le pack élite du Red Talon. Donc, il est assez léger. Bon. Oui. Oui, livre. Donc, il est surtout stylé. D'accord. Donc là, je vais lui demander de récupérer un petit peu. On va prendre Will's. Ok. Il est un peu blessé. Apparemment, le bouillon de poulet est apprécié ici dans cette base. On est comme ça ici. Ok. Alors, j'ai quelques balles. J'ai eu une arme. Ok. Donc, si j'ai une arme, je vais la prendre. Donc, ces armes-là. Oh. Ok. Alors, celle-là, elle est un petit peu n'importe quoi. Par contre, celle-là, elle est encore plus n'importe quoi. Je vais prendre. Ok. Un shotgun en début de partie, c'est assez fumé. Ah oui, le conteneur est énorme. D'accord. Alors, on va prendre ici l'autre bidon d'essence. Cette map, je la connais un petit peu moins. Donc, par exemple, pour trouver de l'essence, il faudrait que j'aille ici. Ici. Et cette zone est assez infectée, en fait. Mais il y a beaucoup de zones à visiter. Là, on peut avoir un camp de nourriture. Donc, on va aller ici pour avoir un avant-poste de nourriture. Mais j'ai malheureusement plus l'influence, en fait. Donc, je ne sais pas si je peux vendre quelque chose aux gens. Mais je viens à peine de récupérer quelques items. J'ai ça. Il faudrait remplir une quête, en fait. Et la quête, je ne veux pas la compléter. Donc, j'avais assez, en fait, pour... On avait assez d'influence, mais malheureusement, j'ai fait un peu n'importe quoi avec. Donc, il faudrait que j'essaye de compléter cette quête au plus vite. Sinon, je n'aurai pas d'avant-poste. À moins de trouver des objets à vendre, bien évidemment. Et on gagne plus d'influence en vendant des items à des gens qui sont amicaux. Donc, on augmente notre rentabilité, en fait. D'accord. Donc, ici, peut-être que je peux trouver... Ah ! De quoi réparer les véhicules et tout ça. Oh ! On va avoir, du coup, du pétrole, ici. Je ne sais pas pourquoi ce zombie essaye de me... D'accord. J'aimerais, en fait, plus de... Plus de matériaux. Donc, peut-être que là, j'en ai. Ok. Poste de travail, il ne semble pas, mais on aura quelques items. Donc, non, c'est... Ah, punaise. Ça a déjà été looté. C'est l'exploration, la gestion qui me plaît dans ce jeu. Et puis, cette tension qu'on a avec les zombies. Donc, ouais, c'est normal. Allez. Ok. D'accord, d'accord. On a toujours des choses qui ne sont pas top au début, c'est normal. Oh, un petit sac. Alors là, je devrais avoir un kit de réparation pour le véhicule. Mais je vais essayer de progresser un petit peu plus. Et de m'aventurer dans une zone relativement dangereuse. Que ça paye un petit peu bien. Ok. Mais on a toujours, en fait, une petite zone. Le zombie qui est apparu de nulle part. On a toujours une petite zone avec de l'essence qui nous permet d'évidemment de mettre de l'essence dans notre véhicule. Donc là, on essaye de scruter les environs. Donc là, on voit qu'il y a une infestation de zombies. Ok. Alors évidemment, le véhicule est invincible à l'arrière. Donc si on y arrive, on peut l'utiliser pour tuer les zombies. Et faites attention à ce qu'ils ne montent pas sur votre véhicule comme celui-ci. D'accord. Ils ne m'ont pas donné de peste. Ce n'est pas très grave. Alors, il y a le petit gros ici. Non plus. D'accord. Là, nous avons un tartan marte. Donc c'est une zone avec de la nourriture. Ah oui, mais punaise. Ok. On avait vu les endroits un petit peu cachés de cette carte. Donc on pourrait éventuellement y aller. Allez, on peut utiliser la porte aussi. Mais apparemment, je ne suis pas bon avec la porte. Non plus. Ok. Il ne faut juste pas perdre la porte du côté du pilote. Ok, on est parti. Mais je ne sais vraiment pas où est-ce que je vais là. C'est un pour souffler ça ? Ok. Ok. Donc on arrive dans cette zone. Avec évidemment des cœurs. On ne va pas les réveiller si possible. Je vais faire un peu le tour de la ville. Il faut voir un peu. On a un lieu avec pas mal d'items. Oh, regardez ce qu'on a là. Une ambulance. Ok. Donc l'ambulance, ça veut dire qu'on a des médocs à l'intérieur. Ok. On fait attention à ne pas trouver évidemment de... Comment ça s'appelle ? Ok. Là, tous les endroits sont en train d'être éclairés. Laissez-moi voir. J'ai normalement des lieux avec des matériaux ici. Mon problème, c'est que... Je suis poursuivi par les zombies. Ok. Et je n'ai pas pris la grosse arme que je voulais. Donc on va rester le plus discret possible. Ouvrir la carte pour regarder un peu ce qu'il y a. Ok. Ok. Du médoc. D'accord. Je pensais avoir des matériaux ici. Ah, ben là, je peux en avoir. Ok. Donc là, c'est un camp évidemment de réfugiés. Ok. Je ne sais pas où est l'entrée, là. Ah, c'est ici. Il y a des zombies ? Attendez, attendez. On se calme. On ne stresse pas. La caméra, tu... Mais oui, je savais qu'il y avait des zombies. Je savais. Ok. On a trouvé un échantillon de peste. D'accord. Ok, on a trouvé un sac. Ici. Alors, je ne veux absolument pas faire de bruit là-dedans. Donc on va être patient. Et je devrais peut-être clôturer l'épisode ici. Vas-y. Ce serait bien de remplir le véhicule avant de partir. Ok. Un bidon. Ça, c'est parfait. Ok. Je vais passer de l'autre côté pour voir un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a des cachettes ici. Donc... Ça permet de retrouver des items assez cheatés. C'est l'avantage qu'on a quand, évidemment, on revient sur une carte. On a déjà joué. Vas-y. Qu'est-ce que tu as ici pour moi ? Alors, si jamais je réveille un autre cœur, ça va me pourrir la partie. Ça va me pourrir la partie. Et je vais devoir prendre des risques inconsidérés. Parce que le cœur qui est réveillé, là, il faut absolument le détruire. Vas-y. On stocke ça. L'échantillon de peste, tout ça. Oh, putain. Ça pèse lourd. Ce truc pèse assez lourd. Il faut mes kits de soins. Je vais garder l'échantillon sur moi, du coup. Parce que ce truc fait 10 livres. Et quand vous êtes alourdi, en fait, vous allez consommer plus d'énergie. Je crois. Ok. Alors, bidon. J'espère qu'il y a, je ne sais pas, un sniper, une arme dedans. Ah oui, vraiment ? D'accord. Alors, on va regarder le nom des marchés, parce que... Entrepôt de ravitaillement, caserne abandonnée, infirmerie, accueil, cuisine négligée. On pourrait avoir un médoc ici. Mais en fait, je cherche des produits de luxe. Ah oui, une raison pour laquelle vous devriez commencer aussi par cette carte, c'est que... Vous allez avoir des appels incessants pour vous rappeler, en fait, de venir ici. Donc, en y allant dès le début, vous... Oh, ça c'est bien. Ça vous soulage, en fait. Oh, qu'est-ce qui est écrit, là ? Alors, sois... Sois content... Ok. Il y a peut-être... Il y a trop de lumière. D'accord. Ben, sois content de tout ce que tu as accompli dans ta vie. Voilà. C'est génial. Le mec a pris des résolutions et il a pu les tenir. Je n'ai pas vu la fin du texte, mais... Attendez, 1 sur 5. Mais je ne vois aucun autre item. D'accord. Peut-être qu'ils sont autour. Ou alors le magasin est ici. Ok. Non. Ok. Alors, le mieux pour moi, évidemment, c'est de ne pas rester trop longtemps ici. Et on ne va pas essayer de s'attirer le courroux des zombies. En fait, en venant là, ce que je veux, c'est pour découvrir le plus de zones. Comme ça, je peux revenir un petit peu plus tard. Ce n'est pas la bonne stratégie, mais c'est parce que je ne connais pas bien l'emplacement des matériaux et tout ça. Ok. En tout cas, on a un véhicule ici. On ne va pas tuer de zombies parce que ça réveille le cœur. Et ça serait bien d'avoir aussi une armurerie. Donc, j'essaie de voir où il y a une armurerie. J'ai un emplacement en tête. Et peut-être que c'est là que je devrais aller. Ah oui, mais on a le camp des militaires qui est sur le côté, là. Voilà. Ici, on peut tuer le zombie. Ok. Je vais fouiller le camp ici. On devra avoir des armes. Ok. Si tu viens, tu vas mourir. Non, ne commence pas à crier. Le combat dans ce niveau de difficulté est juste horrible. Donc, il ne faut vraiment pas aller chercher ça. Alors là, je suis à côté de ma base. Je fais un peu n'importe... Oh, très, très bonne arme. Oh, on a un AK ici. Ok. Je ne peux pas prendre les munitions, malheureusement. Mais... Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu frapper ? Vas-y. Voilà. Ok. Je n'ai pas de place, en fait, pour les items que je vais avoir ici. On va revenir. Ok. Une bombe. Ça, on apprécie. Ok. Plus de balles. D'accord. On va réunir un petit peu tout ce qu'on a pour vendre et essayer d'avoir un avant-poste dans le prochain épisode. Là, ce départ était vraiment... Il était un peu trop spécial. J'ai utilisé toute l'influence que j'avais. Donc, ouais. Avoir un souci avec la nourriture, ce n'est vraiment pas quelque chose que vous voulez. Il consomme deux de nourriture par jour. Donc, c'est vraiment, vraiment problématique. Et si vous recrutez une autre personne, ça va être encore plus, évidemment. D'accord. Donc, là, on rentre avec des choses. J'ai un petit peu peur. Donc, je prends des objets de soin avec moi. Et ici, j'ai eu la chance d'avoir un AK, même si on a des bien meilleures armes que ça. Mais on a au moins des munitions avec ça. Ok. Combien d'influence est-ce que j'ai ? 120. Et l'avant-poste demande 300. Ok. Je pourrais essayer... En fait, en complétant leur quête, je suis sûr d'avoir l'influence nécessaire que pour avoir un avant-poste. Mais ici, j'ai des objets que je peux vendre. Regardons ça. Les produits chimiques. Je vais les vendre si jamais j'en ai besoin. Le kit de premier soin. Le flacon de stimulant qui m'a donné ça. D'accord. Punaise, on a des antalgiques puissants. Ok. Je vais prendre ici trois de ces trucs. Attendez, mais j'ai... Le manuel d'informatique, quand est-ce que j'ai eu ça ? Alors, on a les cadeaux par jour. Et du coup, vous pouvez avoir des choses relativement sympas. Et apparemment, c'est ce qu'on a eu. D'accord. Est-ce que j'ai pris les échantillons ? Je vais prendre les échantillons. Parce que le jeu va être encore plus intéressant avec toutes les quêtes. Vous allez avoir plein de choses à faire ici et là. Et tant qu'à faire... Je ne sais pas s'il en faut deux ou trois. J'espère que c'est deux au moins. Sinon, on peut essayer de... On peut essayer d'en chercher un autre. Ok. Qu'est-ce que nous avons ici ? Ah, va chez ta sœur. Le cœur ici est allumé, donc... Et réveillé. Donc, oui. Vas-y, ils m'ont entendu, j'imagine. Ok, il y en a un qui s'approche. Ok, c'est deux échantillons qu'ils veulent. Alors, je ne vais pas lancer ça tout de suite. Je vais attendre le prochain épisode pour faire ça. Échanger avec l'enclave. Ah oui, mais je ne peux rien faire, du coup. Ok. Bon, on va s'arrêter ici. Parce qu'en fait, là, en complétant la quête, je vais être amicale avec eux. Et du coup, ils vont me permettre de vendre mieux mes objets. Et ils vont avoir une réduction sur leurs objets aussi. Donc là... Est-ce que je peux obtenir ? Ok, non. Je ne peux rien avoir de sympa. On a déjà eu ici le kit de réparation. Donc, ça va. Ce sont des mécanos. Donc, c'est très bien. J'espère avoir ça pour... Enfin, j'espère avoir plus de kits avec eux, du coup. On va s'arrêter ici pour l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Cette petite entrée en matière était un petit peu compliquée. Alors, je reprends le jeu après un petit temps. Donc, je me fais... Je cherche des excuses. Eh oui, je cherche des excuses. Le pire, c'est que... Je viens d'utiliser un objet. Va chez ta sœur. Ok. Je viens d'utiliser un objet assez précieux. Ce n'est pas grave. C'est comme ça, malheureusement. Il faut que je reprenne les touches en main aussi. Donc, si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like. A vous abonner éventuellement si vous voulez aider la chaîne. Et en attendant la suite de notre aventure, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Allez, salut. C'est compliqué tout ça.